alors je sais pas si vous allez bien voir ce que j'ai l'impression qu'on voit rien donc là en fait cette partie est déjà faite je sais pas si vous voyez cette partie là est faite donc c'est des diamants ronds mais je prends mon petit kit avec ma petite colle mon petit pour remettre les diamants ma petite pince et mon petit stylo avec la petite mousse j'aime bien cela avec les mousses on peut les acheter toute seule quelques centimes sur aliexpress ou tous ces trucs donc en fait si un stylo vous convient pas parce qu'il est trop fin vous pouvez acheter soit la petite mousse ou alors moi je l'ai directement dans mon kit belle comme ça déjà avec la mousse intégrée donc là ce qu'on va faire je vais décoller la protection j'essaie de l'appli le mieux possible donc ce que je vais faire donc là c'est mes petites boîtes avec tous mes numéros qui a besoin pour celui là donc voilà qui a juste les quatre dernières où il n'y a rien sinon il est rempli et puis c'est des roues donc là on va regarder ici donc du coup il ya le j'ai ou le elle mais après voilà c'est pareil donc on va faire le g donc je prends voilà avec le g voilà j'en mets dedans en fait je tiens les autres aussi parce que et ensuite on fait ça en fait ça vient aligner tous les petits diamants et ça les met droit enfin le plus possible droit et en fait comme ça on vient récupérer ce que je vais faire c'est que je prends mon petit stylo je ne trempe dans ma colle up donc ça donc en fait la colle elle est au bout je sais pas si vous voyez et ensuite j'enlève le surplus et ensuite on vient récupérer une perle là on a une perle au bout voyez donc c'est léger je sais pas si vous allez voir là j'ai pas l'impression mais bon moi je vais me mettre mon truc là ça va être plus pratique pour moi donc je mets que léger coeur tu peux aller fermer là s'il te plaît je mets que léger j'ai pas l'impression que vous voyez bien là non vous voyez rien du tout donc là où il y aller j'ai mes petites perles fait c'est pas compliqué en fait vous avez soit des perles rondes comme là je préférais prendre des perles rondes parce que ben comme c'est assez rond au niveau du dessin je me suis dit que bon ça allait peut-être faire un effet meilleur en fait non ça n'a rien à voir parce que les perles rondes il faut savoir que au niveau visuel du coup ça rend moins bien parce qu'en fait si vous voulez les perles rondes pas les salades et les toiles on va dire elles sont toutes c'est que des petits carrés en fait pour tout sauf que pour les rondes on voit des petits ronds en fait dans les carrés donc entre les ronds ça fait un espace ils l'ont coloré aussi cet espace là mais du coup on voit la différence on voit des petits espaces entre les numéros ou les lettres enfin voilà quoi et du coup ben c'est ça qui donne moins bien au niveau du visuel donc en fait il faudrait si c'est possible prendre que des carrés normalement on peut choisir il ya peut-être sur oui de temps en temps c'est pour ça que oui je suis un j'aime pas trop trop parce qu'en fait il ya certaines toiles sur wish qu'on ne peut pas choisir sur wish elles ont déjà la taille certaine le plus souvent elles ont déjà une taille et elles sont déjà soit en carré enfin des diamants carrés ou des diamants ronds et ça on ne peut pas le choisir alors bon c'est pour ça que souvent enfin moi je commande sur aliexpress j'ai juste commandé une toile que je n'ai réussi à trouver que sur wish heureusement que là cette fois là j'ai pu choisir mais la forme de mes perles chipi j'ai pu choisir la forme de mes perles donc heureusement parce que ben du coup voilà je voulais absolument des carrés puisque du coup depuis que je sais ça je vais essayer de prendre que des carrés si c'est possible et voilà du coup il est en fait là pour mes premières donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo j'avais commandé sur trendy diamant il faisait un lot de 2 plus 1 gratuit donc du coup j'en avais profité mais du coup j'avais pris des des petites parce que ben après au niveau du prix quand même voilà si j'avais pris trois grandes ça aurait fait quand même un prix on va dire assez élevé quand même puisque voilà quoi c'est pas non plus enfin c'est quelques euros quoi mais bon quelques euros et quelques euros et quelques euros on arrive vite à 10 15 euros quoi donc si j'avais pris des grandes par contre ça aurait été beaucoup plus cher donc voilà du coup j'avais pris trois petites j'avais pris mon crâne doré en 15 x 20 que je regrette d'ailleurs que je l'ai pris si petit parce que franchement de loin il donne super bien mais de près voilà on voit tous les tous les pixels du coup c'est c'est vraiment pas beau de près de loin ouais accroché je pense que il donnerait il donne il donnerait bien mais sur comme ça juste à le regarder de près s'il est pas top top quoi donc du coup je regrette un peu de l'avoir pris en 15 x 20 celui là donc celui là on va voir là le yig et les yang avec les dauphins etc donc on verra bien ce qui va donner parce que lui il a un tout petit peu plus grand il en 20 x 30 celui là donc on verra bien par contre les ronds ce que j'ai remarqué c'est que là sur le petit truc en fait elles sont limite la taille en fait de ce qu'il ya des rainures et donc entre les rainures elles sont vraiment limite 8 enfin elles sont voire plus grande quoi certains moments ou vraiment limite limite donc du coup j'essaye d'attraper les perles rondes mais en fait ça vient pas parce que ben en fait elles sont restées coincées entre les lignes donc bon c'est juste le petit truc par rapport aux deux aux perles rondes ce qui est pas voilà c'est entre le visuel de la toile normalement il ya 10 à 12 % de visuel en moins quand on prend des roues avec les carrés comme il n'y a pas ces espaces là du coup voilà c'est beaucoup plus joli bon pire je le saurais pour les fois d'après tous mes prochaines si je peux je prends des carrés il n'y a pas de souci donc voilà quoi c'est pas voilà bon ben je vais vous je vais vous laisser moi je vais continuer mon diamant de painting voilà voilà donc après il ya plein de couleurs là il ya du rose du jaune du orange du violet du fin du grenat du bleu clair du bleu foncé du par il est vraiment très beau celui là donc tout ça c'est fait là je sais pas si vous voyez tout ça c'est fait là tout 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 là tout ça c'est fait c'est vraiment très beau déjà donc là je sais pas si vous voyez on voit les perles que j'ai mis un peu là les marrons on les voit donc voilà bon ben je vous dis bonne fin d'après midi bonne fin de week-end du coup et puis ben à plus tard voilà 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 voilà